Alors on est toujours avec notre exercice sur le potentiel conique. Donc maintenant dans la quatrième question, il est demandé, plutôt dans la quatrième question, on va traiter la possibilité d'un mouvement circulaire de rayon R. Donc d'abord, on va vérifier si un mouvement circulaire peut être possible. Donc il faut savoir que dans le cas d'un mouvement circulaire, le rayon R, le rayon R, il est constant. Donc on va supposer qu'on a un mouvement circulaire et on va vérifier et on va donner l'expression de ce rayon R et on va vérifier si ce rayon R, il est constant. Mais en plus d'être constant, il faut qu'il soit supérieur à zéro. Donc, mouvement circulaire, donc je vais écrire le mouvement circulaire de rayon R, est égal à une constante sur rayon R. Ici vous voyez, dans la troisième question, on a donné les équations du mouvement. Je vais prendre cette première équation, bon je vais l'appeler 1 et ça 2. Ce R de point, si R est égal à une constante, bon ici, notez que R est égal à, grand R est égal à une constante. Donc on suppose qu'on a ce mouvement circulaire. On va remplacer, on va trouver ici zéro. Donc on va trouver Pθ² sur MR, MR au cube est égal à A. Et bien cela va impliquer directement que R est égal à Pθ² sur MA à la puissance 1 tiers. Donc, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? D'abord, on peut l'écrire, ça c'est sigma z sur MA à la puissance 1 tiers. Bon, c'est l'occasion de rappeler encore que ce Pθ avec sigma z, ça c'est la composante sigma z de sigma qui est le moment cinétique de sigma. A savoir, sigma z est égal à sigma scalaire EZ qui est égal à Pθ. Sachant ici que vous avez votre particule là, ça c'est θ, ça c'est M et le c'est quelque part comme ça. Donc quand le mouvement se fait comme ça, le Pθ, c'est tout simplement, il s'agit d'un moment cinétique. Quand c'est un angle, c'est un moment cinétique. Par exemple, ce PR, il s'agit d'une quantité de mouvement. Et bien, sigma z, on a démontré déjà que ce Pθ est conservé. M c'est une constante, A c'est une constante. On trouve bien que R est égal à une constante. En plus, cette constante, elle est supérieure à zéro. Donc il faut dire qu'elle est, ça c'est une autre condition, supérieure à zéro. Donc le mouvement circulaire est possible. Donc le mouvement circulaire est bien possible. Et bien, on peut ajouter une autre remarque, c'est que si vous voyez le 2, vous avez 2 implique M R²θ' est égal à une constante. Ce R, on a déjà démontré que c'est une constante, ce qui implique que θ' est égal à une constante. Bon, faisons ça, bon, c'est une constante. Puisque θ' est une constante, bon, ce θ' est tout simplement ω, alors le mouvement circulaire est uniforme du fait que θ' est égal à cette constante. Bon, après, on va voir une autre petite question. Bon, après, on va voir une autre petite question.